j'espère que vous allez bien mardi 17 janvier 2023 morning crypto aujourd'hui ça va être vraiment une journée très très importante en particulier pour bolly got polygon matic on va aller voir ça tout de suite polygon matic va réaliser aujourd'hui même un hard fork et un art fort pour rappel c'est vraiment une modification majeure de la blockchain ce ne sont pas des petites modifications sont des modifications majeures et irréversibles et ça va aller savoir avoir lieu aujourd'hui une mise à jour je pense très importante pour polygon matic dans le sens où vous savez polygon matic s'appuie sur une base et terriam et terriam vous savez le gros problème ce sont les frais qui sont complètement exponentielle ça veut dire plus la transaction sur et terriam plus les frais explosent on va dire qu'en ce moment les transactions sont plutôt faibles encore sur et terriam et malheureusement ça peut impacter aussi les frais sur par effet de ricochet sur polygon matic et donc ça va permettre vraiment de se détacher de cette contrainte d'éthériam et forcément je pense à pas encore plus valoriser le poli le projet polygon matic vous le savez qui est une side chaîne de d'éthériam ça aurait lieu aujourd'hui et la grosse le gros impact c'est réduire les frais et réduire aussi l'optimisation des frais de transaction donc ça on l'a vu est aussi une espèce de réorganisation par rapport au nombre de blocs produits par rapport aux validateurs mais c'est surtout sur la partie frais de transaction que ça va être très important et je pense que ça peut avoir un impact tout simplement sur le token polygon matic ensuite on n'en parle pas beaucoup mais mine de rien cardano il ya une actualité donc déjà il ya eu la mise à jour vasil en fin d'année on est bien d'accord ça a pas eu l'effet escompté un peu comme le passage en proof of stake d'éthérium mais grosso modo ça continue à travailler je trouve sur cardano c'est toujours un projet que je suis en particulier lancement imminent de jed qui va être le stable coin basé sur cardano donc une information quand même importante qui va je pense apporter normalement pareil mettre en lumière en particulier le fait que ça continue à travailler comme ça l'a été surtout 2022 sur sur cardano et grosso modo ce qui est important de rappeler aussi c'est qu'en termes d'activité de développement cardano sur 2022 a été l'une des mêmes ça pas été ça a été même la la blockchain sur laquelle il ya eu la plus grosse activité de développement au cours de l'année donc c'est une manière de le rappeler aussi et on note aussi en termes de plutôt d'activité sur le token maintenant un retour clair des baleines sur ada donc voilà mine de rien ça continue à être très actif sur cardano et il se passe toujours de l'actualité finalement sur cardano il ya toujours des tous les trois mois il se passe quand même des événements assez majeurs à noter ensuite bien évidemment twitter on attend toujours des annonces on l'espère qu'ils pourraient être hyper bullish pour le marché en particulier avec l'adoption de crypto monnaie on le sait tous comme d'autres coin pourquoi pas bitcoin en tout cas vous le savez ils ont rajouté des fonctions de recherche avec le dollar eth et dollar btc qui permettent d'aller rechercher les cours en très rapidement du bitcoin et de l'ethereum et ils ont rajouté certaines crypto monnaie le choix est assez bizarre donc on le sait très bien sans surprise ils ont rajouté le dodge dès maintenant sur twitter vous tapez dollar dodge et vous avez accès aux cours directement du dodge ils ont rajouté le cousin shiba inu et après des choix un peu bizarre ils ont rajouté vrap btc ethereum classique bitcoin cash stelar stelar c'est assez impressionnant ils ont pas mis xrp mais ils ont mis le concurrent stelar et xlm icp aussi je trouve ça c'est bizarre et ils ont rajouté mana de descentraland et the sandbox ce qui est bizarre c'est que dans le top 20 en particulier vous savez binance cz avait aidé au rachat de twitter et ce qui est bizarre c'est qu'ils n'ont pas rajouté par exemple bnb et ils n'ont pas rajouté des très très gros dossiers comme polkadot par exemple voire cosmos donc voilà ça continue à évoluer bien évidemment ce sont des amuse bouche par rapport à ce qu'on attend vraiment on attend vraiment des grosses annonces on l'espère sur le premier trimestre par rapport à twitter alors ça c'est intéressant c'est c'est de voir un peu donc c'est un article de conne telegraph sur un peu les des use case donc des cas d'usage qui pourraient permettre de continuer à faire évoluer si vous savez en 2021 ça a été l'année des nft 2022 ça a continué le nft le metaverse et tout ça surtout la gamme fille je trouve sur 2022 et après bien évidemment le bien market a complètement freiné les le développement de nouveaux cas d'usage et dans cet article on parle des nouveaux cas d'usage qui pourraient sortir sur 2023 en particulier dans la santé qui pourrait sortir ils parlent de la santé sur la propriété autour des données ça pour moi c'est un sujet vraiment énorme qui peut revenir en force cette année et et le luxe vous savez il faut savoir que le luxe investit énormément c'est l'un des secteurs qui est le plus en avance sur l'utilisation de la blockchain en particulier sur tout ce qui est lié aux nft à ce genre de cas d'usage et ça peut être les trois secteurs qui peuvent booster le secteur cette année et bien évidemment on se pose tous la question des secteurs qui vont qui vont sortir cette année là en 2023 c'est un article de deux deux blocs qui nous qui nous qui nous précise mais on l'a tous vu bien évidemment comme quoi chat gpt le fait que toutes les tokens liés à l'intelligence artificielle ont vraiment ont vraiment été booster ces dernières semaines comment je dirais plutôt une mise en garde on me demande énormément c'est assez fou c'est à dire que dès qu'on parle de chat gpt on a parlé d'intelligence artificielle on me demande énormément de faire des dossiers tout de suite sur l'intelligence artificielle mon approche c'est pas de courir après les sujets à la mode au contraire c'est plutôt laisser digérer et ma préconisation c'est que je continue à d'ailleurs tout simplement à préparer un dossier sur open ai chat gpt et ensuite c'est bien évidemment pourquoi pas sur les tokens qui pourraient bénéficier mais potentiellement c'est un feu de paille il faut faire très attention parce que c'est pas parce que l'intelligence artificielle est mis en avant en ce moment que tout de suite il ya un rapport avec les blockchains faut faire très attention aux projets qui vendent du rêve parce qu'il n'y a pas forcément de lien je suis en train de travailler un dossier sur chat dpt qui sortira plutôt la semaine prochaine mais il faut faire attention aux projets qui vendent du rêve qui veulent absolument coller de l'intelligence artificielle dans la blockchain parfois ça n'a aucun sens faut toujours se poser la question quelle est la problématique et en quoi la blockchain y répond dans certains cas si on se pose tout simplement genre de question on se rend compte que par rapport à la problématique intelligence artificielle bah la blockchain n'est pas forcément la solution à cette problématique donc vraiment moi j'y mettrais avec des avec un gros bémol sur tout ça et tout simplement je freine un peu on va dire entre guillemets les ardeurs de certains qui me poussent à faire des dossiers liés à l'intelligence artificielle non je vais prendre le temps tout simplement déjà de bien comprendre chat gpt il vous fera un dossier et ensuite pourquoi pas c'est de faire un focus sur une ou deux crypto qui à mon sens peuvent être des paris sur lesquels on peut investir et qui ont vraiment du sens dans le sens de l'utilisation de l'intelligence artificielle ensuite binance bien évidemment il continue on l'a vu a vraiment profité on a des statistiques qui disent qu'aujourd'hui 75% des transactions se font sur binance ça peut être un problème à un moment donné il faut être très clair espèce de centralisation des plateformes et ce qui est intéressant c'est que binance ils veulent maintenant attirer les investisseurs institutionnels vraiment ils veulent attirer en gros les gros investisseurs en proposant un cold wallet et donc c'est très bien pour eux ils continuent à se développer entre guillemets sur les ruines d'ftx même si on l'a vu au niveau du cours ces derniers temps ftx semblerait qu'il y a une espèce de recovery de retour on va suivre ça bien évidemment ensuite c'est important quand même parce que le marché était un peu à l'arrêt hier on ira regarder les chiffres c'est aussi lié au fait que le marché us était fermé on va suivre aujourd'hui la réouverture du marché us en particulier du nasdaq qui pour le moment nous fait un début d'année plutôt exceptionnel et on va suivre ça aujourd'hui bien évidemment en termes d'actualité on n'a pas énormément de choses on va avoir des indicateurs plutôt secondaires on va avoir plutôt des idées des informations à suivre à la fin de la semaine donc par rapport aux marchés traditionnellement je trouve que c'est très sain qu'il y ait une digestion de l'avait parlé petite digestion mais vraiment très très calme ce qu'on peut noter c'est qu'il ya une chute quand même des volumes de transactions peut-être liée à la clôture des marchés us mais les volumes sont vraiment baissés on était sur 24 20 presque plus de 20 millions en tout cas de 2 milliards de transactions sur ethereum plus de 40 milliards sur bitcoin et ce qui est impressionnant c'est que ça y est on part sur un an et psychologiquement c'est important sous la barre des 50% de pertes il n'y a pas longtemps on était à 80% de pertes ne l'oubliez pas et donc là on commence à être sur des chiffres ils font quand même peur à un moins 50% mais on est sous cette barre symbolique qui va être important on voit que le bitcoin mine de rien aujourd'hui dans une phase de digestion mais très très faible très très faible et d'ailleurs c'est très positif quand ces derniers jours il ya eu des très très belles hausses les grosses bougies vertes avec des forts volumes et ce que j'aime énormément c'est quand il ya des replis et quand les volumes se replient aussi c'est très 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 bon signe ça veut dire que potentiellement ça peut indiquer que ça peut continuer sa hausse assez folle et on voit que sur l'ethereum on est au dessus des 1500 très très positif par rapport au bitcoin absolument pas grand chose à dire on est sur une tendance énorme au niveau ultra bullish on est bien évidemment au dessus des moyennes mobiles et ce qui se passe c'est qu'on a une digestion mais vous voyez que la bougie elle est très très faible vraiment de très très faible variation et comme on l'a vu une toute petite baisse de 0,1 0,2% sur le bitcoin bien évidemment les altcoins perdent beaucoup plus mais ce qui est plaisant c'est face de hausse regardez les volumes explosent et dès que ça baisse les volumes baissent très très positif pour la dynamique bullish du marché en ce moment et on en reparlera bientôt mais on commence à voir des choses sympathiques au niveau des moyennes mobiles exactement pareil sur ethereum très très belle hausse et une petite digestion en ce moment polygonmatique on verra comment ça va réagir dans les prochains jours suite au hard fork qui va avoir lieu aujourd'hui et on va suivre ça bien évidemment AVE j'en ai parlé et la DeFi c'est vraiment le secteur en général dès qu'il y a un retour du marché bien évidemment faut pas s'enflammer on sait pas si on est dans un vrai retournement de marché ou pas mais en tout cas on voit que la DeFi en particulier AVE qui est l'un des principaux leaders ça se passe super bien parce que même aujourd'hui on a encore des bougies vertes on partait des 50 dollars on est en train de se rapprocher de la zone des 90 dollars sur AVE et enfin ça fait très très longtemps que j'en ai pas parlé c'est cadenas ils sont au cas le KDA et donc je vous sortirai un dossier à 17 heures c'est un projet que j'aime énormément un très très beau proof of work et pareil ça fait partie de ces dossiers vraiment sur lesquels je vais me renforcer tout au long de l'année 2023 et vous noterez que regardez depuis la baisse on va dire de du printemps mine de rien c'est en train de latéraliser au niveau des moyennes mobiles ça commence à être très sympathique et je vous sortirai un dossier qui sortira à 17 heures donc voilà sera tout pour moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao aute